Impossible aux hommes, cela est tout à fait impossible aux hommes, mais il y a quoi? Un mais, il y a un mais, le mais veut dire l'impossibilité n'est pas à généraliser. Quelqu'un m'entend ce soir? On ne doit pas, tu ne dois pas généraliser les impossibilités. Car, comme on l'a vu avec Joseph, Daniel, David, ce qui était impossible à Saïl, ce qui était impossible aux généraux, ce qui était impossible aux frères de David, David, lui, a su le faire possible. Quelqu'un dit Amen. Les frères de David n'ont pas pu vaincre Goliath. Saïl, le roi, n'a pas su vaincre Goliath. Les grands frères de David, qui lui ont interdit d'aller affronter Goliath comme le roi, n'ont pas pu le vaincre. Mais David, qui était un petit berger, a pu vaincre Goliath. Je dis hier que ce n'est pas ta situation sociale qui est à la base des impossibilités. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille pauvre. Ce n'est pas parce que tu n'es pas allé aux études. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'expérience de l'autre. C'est parce que l'autre a échoué, toi aussi tu dois échouer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrête de dire que les choses sont impossibles parce que les aînés, parce que ceux qui sont qualifiés, parce que ceux qui ont plus d'expérience que toi, ont dit que c'est impossible. Est-ce que vous m'entendez, Kinga? Donc arrête de dire, parce que le président de la République n'a pas résolu ça, c'est que moi ici je ne peux pas le résoudre. Arrête de dire, parce que les pasteurs n'ont pas pu résoudre ces problèmes, c'est que moi aussi je ne peux pas résoudre ça. Arrête de dire, parce que ton père, ta mère, tes aînés n'ont pas pu résoudre ça, toi aussi tu ne peux pas le résoudre. Bibliquement, ce n'est pas ce qui crée l'impossibilité. Les échecs des autres ne doivent pas être la source de tes impossibilités. Oh, je pensais que quelqu'un m'entendait. Les échecs des autres ne doivent pas t'inspirer, que cette chose-là, personne ne peut la résoudre. Vous êtes avec moi ce soir? Les échecs des autres. Alors, il faut que tu te réveilles. Alors, pourquoi est-ce que j'ai échoué toutes ces années? C'est parce que j'ai vu mon père échouer. C'est parce que j'ai vu les aînés échouer. C'est parce que j'ai vu ceux qui sont les plus considérés ont échoué. C'est vrai. Moi aussi, je ne peux pas réussir. Je dis ce soir que Dieu te délivre de cette pensée d'impossibilité qui tire son origine de l'échec et des incapacités des autres. Je dis ce matin que mon Dieu te délivre de cette impossibilité qui vient des échecs des autres. Toi, tu n'es pas eux. Toi, tu n'échoueras pas parce qu'ils ont échoué. Toi, tu ne seras pas dans l'impossibilité parce qu'eux ont vécu l'impossibilité. Oh, que Dieu te bénisse. Nous avons cité le cas de Daniel dans le texte de Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2, à partir du verset 10. J'aimerais vite passer en revue en disant ceci. Les voyants répondent, « Notre roi, personne sur la terre, ils ont dit quoi? Personne sur la terre, n'est capable de donner la réponse que tu demandes. Et aucun roi, même qu'un grand et puissant, n'a jamais demandé une chose pareille à un défunt, un magicien ou un voyant. » Ce que tu demandes est difficile, certes, et personne ne peut te donner la réponse. Heureusement, ils ne s'arrêtent pas là. Ils disent quoi? « Sauf les dieux, mais ils n'habitent pas parmi les humains. » Je vais aller un peu dans le désordre en te disant ceci. Un enfant de Dieu qui a les saluts n'habite pas sur la terre, mais il habite avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, lorsque nous avons les saluts, la Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, sur la base de ce texte, celui qui a Jésus est un homme qui peut faire ce que les autres ne peuvent pas faire. La conséquence du salut, c'est d'être qualifié à la place de Dieu. Alléluia. D'être placé dans ce que Dieu peut faire. Quelqu'un me comprend? Précédemment, je ne l'ai pas dit hier, que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle personne. Les saluts ne t'appauvrissent pas. Les saluts t'enrichissent. Les saluts en Jésus-Christ font de toi pas une personne pauvre. Même si pour avoir les saluts, il faut te dépouiller. Est-ce que tu es aussi au canard? Les saluts en Jésus demandent que tu abandonnes tout. Mais ce n'est pas pour que tu deviennes pauvre. Mais pour que tu aies la vraie richesse. Dans les temps présents et dans les temps futurs. Les saluts donnent la richesse. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Il y a une différence entre être pauvre et vivre la pauvreté. Un riche peut vivre la pauvreté, pourtant c'est un riche. C'est comme les Congolais. Ils sont riches, mais ils vivent la pauvreté. Alléluia. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Pour n'avoir pas été bien enseignés, certains pensent que les saluts te qualifient à la vie de pauvreté. Frère, quand Jésus dit qu'il est difficile pour les riches d'aller au ciel, il ne s'agit pas que des riches qui ont les biens matériels. Car les pauvres, la plupart des temps, sont très riches dans leur tête. C'est ce que vous dites à Kinshasa, les mobos là-dessus. Orgueilleux jusqu'à la moelle des eaux. Alléluia. Cet homme-là, il est riche et il sera difficile pour lui d'entrer dans les cieux. Alléluia. Daniel, on le voit. Qu'est-ce que les machins disent? Sauf. Je dis à quelqu'un, il y a un sauf dans les choses difficiles. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, pas parce que je vais prier pour toi, mais parce que tu as accepté Jésus-Christ, tu fais partie des gens pour qui tout est possible. Est-ce que tu m'entends? Je vais dire à l'Église, vous êtes de ceux qui sont capables de ce que les autres ne sont pas capables. Ce n'est pas l'huile d'onction sur ta tête. C'est la présence de Jésus-Christ dans ta vie qui te rend capable de faire ce que les sorciers ne peuvent pas faire, de faire ce que les magiciens ne peuvent pas faire, de faire ce que les occultistes ne peuvent pas faire. Ce n'est pas l'huile d'onction. Ce n'est pas parce que tu es tombé, mais parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Donc, arrêtez de croire au gymnastique pour croire que je viens de recevoir une nouvelle dose de possibilités. Non, ce soir, je suis en train juste de te faire prendre conscience d'une chose. Le salut fait de toi un Dieu. Alléluia. Le salut en Jésus-Christ t'amène à la dimension des dieux. Car la Bible dit, ceux qui sont nés des dieux, ils ne sont plus nés de la volonté de l'homme ni de la volonté du sang. Ils sont nés d'esprit. Le vrai toi converti en Jésus-Christ, c'est un homme spirituel. Et la Bible dit qu'un fou, c'est être de Dieu. Il dit, si la Bible traite de Dieu, c'est à qui la parole a été adressée. C'est que si la parole t'a été adressée, tu as reçu la parole, tu es Dieu. Est-ce que vous demandez ça quand même? À partir de ce soir, dis-toi que rien n'est impossible. Dis-le-toi, déclare-le, proclame-le. Quand tu marches, même si ça ne tient pas, ne dis pas que c'est impossible pour moi. dire que les choses sont impossibles. Un chrétien qui parle d'impossibilité, c'est un non-croyant. Est-ce que tu es au canard? Un chrétien qui utilise les langages de c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est un incrédule. Oh, je viens révolter quelqu'un ce soir. J'aimerais vraiment faire la séparation. Arrêtez de croire à la gymnastique de la prière uniquement. Croyez la vérité de la parole de Dieu. Les magiciens disent, sauf les dieux. Sauf qui? Les dieux. Heureusement, ils ont dit ça au pluriel. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de parler des choses qui vont arriver. Vous êtes des dieux. Pendant que je parle de ça, je sais que ton intelligence, comme on va en voir tout à l'heure, t'es joué des tours. Bon, c'est peut-être une façon de parler. Non! Quand la Bible dit que vous êtes des dieux, ce n'est pas une façon de parler. C'est ça. Il a dit que vous êtes. On n'a pas dit que vous êtes comme. Est-ce qu'ils sont tous ensemble? La Bible est l'un des dieux qui sont en train de parler. La Bible est l'un des dieux qui sont en train de parler. Il a dit, oui, Dieu en minuscule. La Bible dit, je ramasse un peu tout ça ensemble. Il dit ceci. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est l'homme? Alléluia! La Bible dit, tu l'as fait des peu inférieurs à Dieu. Je vais vous dire, en quoi on est inférieur à Dieu? Un, le jour de l'enlèvement, personne ne le connaît. C'est en cela que nous sommes inférieurs à Dieu. Les chrétiens, ça c'est un enseignement qui dit, non, non, non. Je vous ai dit, je suis venu vous faire entrer dans le monde de tout est possible. Mais on n'entre pas juste parce que vous allez tomber ici. Non. On n'entre pas parce qu'on reçoit, quoi? J'ai dit hier, une nouvelle connaissance qui donne un nouveau pouvoir, une nouvelle possibilité. C'est la connaissance qui t'a fait entrer dans un nouveau pouvoir. Qu'est-ce que tu penses que tu connais ce matin? Tu as déjà entendu qu'on a dit que tu es Dieu. Cela ne sert à rien si tu ne pratiques pas. Cela est inutile si tu ne vis pas comme un Dieu à partir de ce soir. Oh, la Bible déclare que votre intelligence doit être transformée, renouvelée afin de vivre une vie changée. Malgré que tu ne sais pas ce que tu vas manger demain ou comment tu vas payer les loyers, est-ce que tu acceptes que ce que la Bible a dit est la vérité? Tu es un Dieu. Est-ce que tu l'acceptes? Ce n'est plus la faute du diable. Ce n'est plus la faute de Dieu. C'est toi-même. Oh, ces messages m'excitent moi-même. Oh, que Dieu soit glorifié. Il est dit dans ses textes. Il dit, mais il n'habite pas parmi les humains. Dans ce texte de Daniel, on va voir ceci. Si vous allez lire à la maison, ce n'est pas notre propos de ce soir, que Daniel demande à ce qu'on lui présente qu'on le fasse entrer chez le roi. Quel roi? Le roi qui a décidé de tuer ceux qui ne lui ont pas donné la réponse. Mon frère, ma sœur, comprends-moi ce soir. Quand tu es capable de faire ce que les autres ne peuvent pas faire, ce qui tue les autres ne va pas te tuer. Pourquoi il est important de vivre les impossibilités? Pourquoi? En vivant ce que les autres ne peuvent pas vivre, en résolvant les problèmes que les autres ne peuvent pas résoudre, ce qui le tue ne te tuera pas. Oh, on reviendra peut-être plus tard. Lorsqu'on lit toujours Daniel dans le chapitre 5, toujours lui, la bibliothèque est du temps de Darius. Daniel était encore un esclave. Il était un esclave. mais tous ces autochtones, ces magiciens, n'ont pas été capables de répondre à quoi? À un problème que le roi a posé. Quelqu'un dit amène? J'insiste sur cet aspect comme je l'ai dit hier. Arrête de croire que je suis incapable parce que je suis né d'une famille pauvre. Arrête de croire que je suis incapable parce que je viens d'une femme. Je ne connais pas mon père. Je ne connais pas ma mère. Je n'ai vécu qu'avec les maratres. Parce que dans l'église, surtout dans l'église du réveil, on rencontre trop ça. Mon, tu sais mon cas. Je ne connais pas ma mère. Je ne connais pas mon père. J'ai vécu avec elle. J'ai vécu avec tel maratres. On m'a fait souffrir. On m'a fait souffrir. Cela ne te rend pas incapable. Raconte ton histoire comme tu veux. Raconte ta misère du passé comme tu veux. Mais dans la parole de Dieu, tu restes capable. Je veux dire que quelqu'un était souffrant hier, la méchanceté des gens d'hier, tout ce par quoi tu es passé n'a pas volé l'investissement de Dieu en toi. Oh, que Dieu confirme que vous êtes en train de comprendre par votre silence. Alléluia. Je ne vais pas voir les chrétiens ici en Afrique, au Congo en particulier, plaire-nicher toujours. Non, tu sais, mon mari m'a abandonné. Tu sais, ma femme m'a abandonné. Tu sais, personne n'est même dans la famille. Mais tu as reçu Jésus-Christ. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ pour affronter les choses faciles. Tu as reçu Jésus-Christ pour affronter les choses difficiles. car en toi, il y a les géants, car en toi, il y a les créateurs, car en toi, il y a les maîtres du ciel et de la terre qui sont capables de tout faire. Les hommes de la terre disent que ce sont les obstacles qui révèlent les capacités qui sont en toi. Alléluia. Alléluia. Donc, on n'a pas reçu le salut pour que tout devienne facile. Non. Nous avons reçu le salut pour faire les choses exceptionnelles. Ça veut dire, là où les hommes disent que c'est difficile, nous nous passons normalement par la conscience du Dieu puissant que nous avons reçu en recevant Jésus-Christ. Cet enseignement a aussi comme but de nous épargner du vagabondage spirituel à la recherche d'où il y a l'onction. Je dis à quelqu'un ce soir, l'onction que vous cherchez d'église en église est en vous si vous avez reçu Jésus-Christ. Jésus-Christ ou Jésus-Christ, Christ qui veut dire ouin, est en vous. Il n'y a pas d'onction que vous aurez qui dépasse l'onction de Jésus-Christ. Pasteur, non, nous on veut tomber. Vous voulez tomber, il n'y a pas de problème. Après. Est-ce que vous, comme on l'a dit, le Christ qui est en toi, Christ veut dire ouin, en d'autres termes. Depuis le jour où tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu en toi l'onction illimitée. Tu as reçu en toi l'onction illimitée. La personne qui incarne l'onction sa limite est en toi. Or, l'onction, c'est ce qui nous qualifie de faire des choses. l'onction, c'est la capacité des dieux à accomplir les choses. Non, j'ai reçu Jésus-Christ. Est-ce que tu es conscient que tu as reçu le Christ? Si tu n'as pas encore reçu le Christ, ce soir, je te dis, accepte Jésus-Christ et Christ en toi. Tu reçois les capacités de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. J'aimerais vraiment vous scandaliser en disant, ce n'est pas l'onction d'huile, ce n'est pas les touchers du pasteur qui vous qualifient, mais c'est la présence de Christ en vous. Soyez plus conscients de la présence de Christ qui est de la main du pasteur sur votre tête. Soyons plus conscients de cela. La Bible dit, on le fera dimanche, pourquoi Daniel? On dit, le roi dit, est-ce-tu, Daniel chapitre 5, le verset 8, il dit, es-tu Daniel? Es-tu c'est Daniel, l'un des captifs? Voici comment on le présente, comment on lui pose la question. Es-tu l'un des captifs de Judas que le roi, mon père, a émené de Judas? Es-tu l'esclave qui est étranger? Il continue. J'ai appris sur ton compte que tu es en toi. c'est le problème de qu'est-ce que tu as en toi? Est-ce que vous pensez au Kanga? Les capacités, ce n'est pas ce qu'il y a sur toi, mais qu'est-ce qu'il y a en toi? Église, tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Ce n'est pas qu'est-ce qu'il y a sur toi. Car tu es en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Dans Genèse, chapitre 41, le verset 8, parlant de Joseph, la Bible dit le lendemain matin, le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens, tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais, personne n'a pu expliquer à Pharaon. Pharaon s'était irrité contre les serviteurs. Quand tu sautes au verset 11, il dit, il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi, et les chefs des panelliers. 12, il y avait là, avec nous, un jeune hébreu, esclave du chef des gardiens. Il était où? Joseph était en prison, il était esclave, il était étranger. Frères et sœurs, je reprends et j'insiste, ta situation d'aujourd'hui n'a pas annulé les capacités de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi je reviens encore. ma cambozo vivre l'élo et l'ongoli à ta moukete ma coquille en zambé au yondima katinaïo. Koulouka, l'homme forte, les pasteurs fortés, les prophètes fortés, prends conscience que j'ai déjà reçu Jésus-Christ, il est en moi, c'est lui qui est tout capable, habite en moi, à l'intérieur de moi. Le Dieu que les pasteurs utilisent est en moi. Le Dieu que les pasteurs prêchent est en moi. Le Dieu pour qui les prophètes travaillent est en moi. Donc, s'il peut le faire avec lui, c'est qu'il peut le faire aussi au travers de moi. Es-tu conscient de ces niveaux-là? il était hébreux, il n'était pas égyptien. La Bible n'a pas souligné ça pour rien. Il était hébreux, il était en prison. Ça veut dire même situation que tu n'as pas à l'intérieur. Même les dettes, même la procédure judiciaire que tu as, même si tu es en prison réellement, ça n'annule pas la puissance de Dieu qui est en toi. Donc, ça veut dire aucune circonstance ne rend le Dieu qui est en toi incapable. Sinon, toi-même. Alléluia. ces hommes-là disaient qui peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais insister sur les avantages du salut avant de donner quelques points qui rendent les choses impossibles. quand vous lisez l'histoire que nous venons de relire tout à l'heure, vous vous rendez compte que Jésus pose une exigence. Quelle exigence? Il dit pour avoir les saluts ou la vie éternelle, va, fais tout ce que tu as et viens suis-moi. Alléluia. Une mauvaise analyse fait croire quoi? Que Jésus veut que nous soyons pauvres pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est aussi vrai. Mais il faut bien comprendre ça. Ça veut dire la richesse au sens de la Bible qui est mal comprise est un dieu. Est-ce qu'on se comprend? La richesse peut devenir un dieu. ça veut dire comme dit les Écritures cet homme qui avait fait des bonnes affaires il dit mon âme tu peux reposer en paix pendant toute la suite de ta vie. Le Seigneur dit insensé cette nuit ton âme te sera arrachée. La vie de quelqu'un chrétien écoutez-moi ne dépend pas de la richesse. La richesse matérielle financière n'est pas mauvaise mais dépendre de richesse voilà ce qui est mauvais. Ne viens pas à l'église à soiffer de manière débordante prêt à tout pour accéder à la richesse. Même quand Dieu t'enrichit n'est pas la richesse comme Dieu. Alléluia. Dieu veut que même si tu es tu as des possessions matérielles que tu dépendes complètement de lui. Quand Dieu te dit va vendre tout ce que tu as en d'autres termes il veut simplement te dire enlève ton coeur dans les richesses matérielles. Que tes biens soient à la disposition de Dieu pour que Dieu soit ton Dieu. Cette partie est très facile à dire mais très peu le vivre. aujourd'hui quelqu'un peut tuer pour son 100 francs qu'on lui a pris. Quelqu'un peut tuer pour ses 1000 francs qu'on lui a pris. Qui est ton Dieu? Quelqu'un m'entend? Qui est ton Dieu? Les gens fait, il dit la vérité. Pour lui, sa vie sans cette voiture c'est fini. Sa vie sans ce travail c'est fini. Sa vie sans cet argent c'est fini. Mon frère et ma soeur, écoute-moi, écoute cet avertissement. Tu es en route vers l'enfer. Cet homme pratiquait les commandements de Dieu mais son Dieu était son argent. Alléluia. Si ton coeur est attaché au bien matériel, sache le bien et clairement c'est ça ton Dieu. Reste normal même si on te prend tout, maison, voiture, parcelle, on prend tout. Reste normal si Dieu est ton Dieu. Ce soir, avant d'aller plus loin et entrer dans le monde des impossibilités, es-tu sûr que l'Éternel, le Dieu de notre Père Jésus-Christ, c'est lui ton Dieu? Que ta vie à toi ne dépend pas de toi, ton travail, ni de ton compte à banque? Pourquoi tu as des soucis à cause des finances? Pourquoi? Pourquoi? Cela révèle qui est ton Dieu. C'est un somnie que tu as. C'est un manque de paix. Pourtant, tu dis que tu es à l'Éternel. La Bible ne dit-elle pas dans Romains 8, 9, 32, que lui qui nous a donné Jésus, pourquoi ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Pourquoi? Alléluia! Alléluia! qui est qui est vraiment ton Dieu? Si l'Éternel n'est pas vraiment ton Dieu, le monde des impossibilités n'est pas ton monde. Ça peut paraître un petit, mais c'est toute la prédication. Si Dieu n'est pas ton Dieu, les impossibilités resteront toujours dans ta vie. Peu importe l'onction d'huile qu'on va mettre sur toi, peu importe l'église où tu vas aller fréquenter, peu importe les relations avec les serviteurs de Dieu, toi, les impossibilités seront ton partage. Mais si l'Éternel est vraiment ton Dieu, que tu dépends uniquement de Lui, crois-le à partir de ce soir, rien n'était impossible. Pas rien ne te sera, rien n'était impossible. Car tu as en toi l'onction, le créateur de choses visibles et invisibles. L'homme est Dieu de toutes possibilités. rapidement, quelques-unes des choses qui créent les impossibilités. Alléluia. Prends bien notes. Je vais les citer pour ce soir et ensuite on va essayer de voir où on va s'arrêter avant de prier. La première chose qui rend les choses impossibles, c'est les temps. Note ça, je vais revenir. On va parler du temps. La deuxième chose qui rend les choses impossibles, qui dérive du premier, qui vient du premier, ça s'appelle l'âge. J'appelle l'âge. Le temps rend les choses impossibles. La deuxième chose, l'âge, rend les choses impossibles. La troisième chose, si on pourra en parler, c'est le raisonnement humain qui rend les choses impossibles. La quatrième chose, l'éducation ou l'instruction ou le niveau de formation ou je dirais en ordre de termes les niveaux de connaissance rendent les choses impossibles. La mort rend certaines choses impossibles. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit rend certaines choses impossibles. La qualité de la relation que tu as avec Dieu rend certaines choses impossibles et enfin, le manque de sanctification et de l'unité rend certaines choses impossibles. Je peux répéter pour vous, je reviens avant d'entrer en détail, les temps, première chose, deux, l'âge, trois, les raisonnements humains, quatre, les niveaux de connaissance, cinq, la mort, six, les blasphèmes contre le Saint-Esprit, sept, la qualité de la relation avec Dieu et huit, l'absence de l'unité et de la sanctification. Je vais aller très rapidement dans ces choses et je crois que le Seigneur nous permettra de comprendre avant de rentrer dans la prière. Je dis ceci en ce qui concerne les temps. Tu peux entrer dans la zone des impossibilités à cause de la non-compréhension du temps. Le manque d'intelligence sur les temps peut te faire entrer dans une zone des choses impossibles. Les temps. Alléluia. Jésus-Christ dit ceci, Jean chapitre 9, le verset 4, Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Quelqu'un dit Amen. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut nous dire ceci, il y a des temps où tu peux faire des choses, il y a aussi des saisons où tout devient impossible. Alléluia. Donc, il est important pour entrer dans la zone de tout est possible de recevoir la sagesse du temps. Donc, si tu dois noter, prie le Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse du temps. Alléluia. Je vais aller plus loin, mais peut-être que tu n'as pas encore bien ceci. Proverbe 20, les versets 4, dit ceci. Je vais lire dans plusieurs versions. À la saison froide, les paresseux n'ont pas envie d'élaborer. Au temps de la moisson, ils cherchent à récolter, mais ils ne trouvent rien. Impossible. Pourquoi? Parce que quand il fallait travailler, il n'a pas travaillé. Et maintenant, quand il veut avoir quelque chose, il ne le trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la sagesse du temps. Une autre version dit ceci. Les paresseux n'élaborera point à cause du mauvais temps. Ça veut dire, même quand tout le monde dit que c'est une mauvaise saison, c'est lui qui a la sagesse du temps. Comme Isaac, la Bible dit, « Lorsque c'était en pleine crise, Isaac a s'aimé. » N'oubliez pas que les impossibilités sont relatives. Quand tout le monde dit que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas forcément la vérité. Est-ce que je suis avec vous, La parole est un peu plus... Non, elle est très simple. Alléluia. Isaac, la Bible dit dans Genèse 26, il y a eu une crise comme du temps de son père. Mais Dieu lui dit, « Sème, en pleine crise, Isaac a semé. » Et c'est ce qui a fait qu'Isaac soit devenu riche. Pourquoi ? Il a eu l'intelligence du temps. Donc, le mauvais temps peut garder un temps favorable. Le mauvais temps peut être le conteneur du temps favorable pour toi, pas pour les autres. Est-ce que tu es au cani ? Le mauvais temps peut être une couverture pour que tout le monde ne sache pas que c'est le temps d'investir dans l'essence, dans les mazoutes, dans les habits, dans les supermarchés. Les autres disent, « Non, ce n'est pas le temps. » Mais si toi, tu as la sagesse, tu comprends, c'est ça l'opportunité. Oh, je prie que Dieu te donne la sagesse du temps afin que tu saches discerner ce qu'est le moment pour faire quoi. Quand les autres vont se réveiller, ça sera impossible, pour toi, ça sera possible. Quand ils vont vouloir entrer dans ces moments-là, ils ne pourront pas parce qu'ils n'auront pas eu la sagesse du temps. Une autre version dit, « Les paresseux ne veulent pas labourer au bon moment, mais la récolte, à la récolte, ils cherchent, ne trouvent rien. » Un chronique, 12-32, dit ceci, « Des fils d'Isaac ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. » Tu peux me dire que non, moi, je connais les temps. Non. C'est lui qui connaît les temps. On le voit dans ce qu'il fait. Alléluia. J'ai parlé aux jeunes gens, je ne sais pas, ils ne sont pas là, avec qui j'ai parlé du temps, ils ne sont pas venus. J'ai trouvé des jeunes gens, trois, derrière la maison, des garçons et une fille pendant que j'étais à l'évangélisation, en train d'encercler vraiment la fille. Et l'on se a brûlé dans ma tête donc je ne pouvais pas m'éterre. Alléluia. Vous voyez dans votre quartier, regardez, il y a des gens, vous les appelez Bakolon Abiso, mais ils sont dans votre quartier, en train d'attendre qu'est-ce que maman va préparer, il a déjà 40 ans, 50 ans, en train de chercher quel est le foufou qui a dormi hier, ensuite, en train de chercher un peu d'alcool, un peu de zododo, et en train d'attendre les filles au coin pour dire au petit Yakawa. Je pose la question, est-ce que tu aimes ce qu'ils vivent? Non. Est-ce que tu sais que tu vivras ce qu'ils sont en train de vivre si tu ne sais pas investir dans l'état actuel? Alléluia. Je leur ai dit, est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, tu aimes ça? Non. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tu changes ça? Non, tu es là en train de causer avec les filles. Alléluia. Jeune homme, écoutez-moi, les temps passent très vite. Alléluia. Il y a 20 ans, si je m'abuse, j'étais à l'université, mais quand je me retourne, c'est comme si c'était hier. C'était combien? 200, 600 combien? 217. Vous savez, 217 avait dit quoi? C'est comme si c'était hier. Il y avait une solution dans 217. Alléluia, quand il est 20 heures là, tu regardes là, c'est fini. 217. Il y a une solution qui descend. Alléluia. C'est comme si c'était hier. Mais me voici là, pasteur, avec des enfants. Mes amis, les temps passent trop vite. Mes jeunes filles, s'il vous plaît, ne croyez pas que votre beauté là va rester comme ça. J'ai lu ça quelque part hier. Quelqu'un pose la question. Il dit, il prend la photo de la jeunesse, c'est une grande personne, il prend la photo de la vieillesse, il dit, rendez-vous à la vieillesse. Mais là, quand je te pose la question, projette-toi dans la vieillesse, tu seras capable de quoi? Église, prends-toi aujourd'hui avec ta beauté là, tes formes bien là, tes revolvers partout, il n'y a pas de problème. Mais mets 50 ans sur toi, tu vas même entendre, des revolvers où tu as croisé que le football n'y aura même pas ici, ça sera comme une latte. On ne va même pas voir, il y a quelque chose, rien. Maintenant, quand tu te promènes, tu as des revolvers, tu as des revolvers. Gardez bien tes revolvers, rendez-vous dans 50 ans. Tu vas nous faire sortir ton revolver. On va voir qui ça va te tuer. Même pas une souris. Acclamons les seigneurs. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs africains, les temps sont précieux pour sortir des choses impossibles. Voilà pourquoi David dit dans le proverbe 90 verset 12, 90 verset 12, il dit enseigne-moi à compter nos jours. Enseigne-nous à compter nos jours. Tellement que nous puissions avoir un cœur sage. Qu'est-ce qu'un cœur sage? Un cœur sage, c'est un cœur qui a la connaissance et qui a les savoir-faire. Quelqu'un m'entend? Un sage, ce n'est pas quelqu'un qui est la calme, non. C'est quelqu'un qui connaît les temps qu'il est, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces temps et qu'il est fait. Voilà l'homme sage. L'homme sage, c'est pas l'homme, quand tout le monde parle, à lui, il ne le parle pas. Parce que la Bible dit quand un sceau c'est dé, il est comme un sage. Il n'est pas sage. Quand un insensé c'est dé, il est comme sage, mais il ne l'est pas. Oh, quelqu'un m'entend? Être sage, c'est savoir il est quelle heure? Qu'est-ce qu'on fait à cette heure et qui l'est fait? La définition de la sagesse, c'est quoi? Connaître les temps, qu'est-ce qu'on fait dans ces temps et faire ce qu'on fait dans ces temps-là. Autrement, c'est être insensé. Et quand tu es insensé, tu vas te retrouver dans la zone des impossibles. Voilà pourquoi la sagesse humaine dit quoi? Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. En d'autres termes, les vieux papas aujourd'hui sont en train de dire, hé, si on pouvait me donner ton âge, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. On a des doyens ici, des cheveux blancs, n'est-ce pas papa? Les cheveux blancs, n'est-ce pas? Si on vous redonnait notre jeunesse, vous allez changer des choses, n'est-ce pas? Il est là, il peut témoigner. On a des cheveux blancs et on doit les respecter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les cheveux blancs? Car la Bible, elle nous dit d'honorer ceux qui ont les cheveux blancs. Alléluia! Non! Approchez auprès de lui. Vous, les gens-là qui croyez qu'il y a des baratinés, ils disent au papa, hé, il y a des baratinés, il y a des baratinés, colline, il y a des baratinés, 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 et tout ça. Il y a des baratinés. Non, tu n'es plus colline, la fin. Tu as 19 ans, tu peux prendre mon nom. Ils savent de quoi, même si les autres, c'est quoi encore les trucs que je vois en vendre, des bouteilles, en France? C'est quoi? Power. Voilà, vous connaissez ça. Power. Tu as 19 ans, Power. Tu bois Power. Tu es là sur le volant, en train de voir Power, un chauffeur. On pense que non, il prend l'énergie pour conduire toute la journée. Non, il pense à combien des gens auprès de qui il va aller donner le versement d'autrui. Mais c'est un chauffeur qui a 20 ans. Depuis qu'il s'est réveillé, il a un tronc d'arbre. Vous dites, hé, il aime vraiment avoir des dents propres. Dans l'âme, c'était. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. 20 ans. Donc, ton cerveau est quelque part là-bas. C'est ça. Après, tu dis, ne comprendrais-tu, les choses sont difficiles. Ton cerveau est situé où? Jeun homme. Non. Ah, tu es dans ma casse, il faut doper ça. Qui vous a dit qu'aimer une femme, c'est la faire pleurer au lit? Soyez intelligent. Et puis, il se retrouve là au coin. Et puis, tu en as l'éloi qui est. Ah! Et tu penses que tu l'as fait juire? Tu n'es qu'un malade. Que Dieu t'aide. Acclamons le Seigneur. Soyez délivrés de ça, jeune homme. Soyez délivrés de ça. Au nom de Jésus-Christ. Ne pas avoir la sagesse du temps fait vivre des impossibilités misérables. La Bible dit dans Luc chapitre 19, le verset 43, il dit, « Il viendra sur toi des jours où les ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne te laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Pas parce que tu n'as pas connu la visitation. Pas parce que tu n'as pas connu les temps. Ne pas connaître les temps te fait entrer dans des misères regrettables. Et rien ne pourra changer ça. Il y a beaucoup de nos parents, ils vivent aujourd'hui la misère parce qu'au temps favorable, ils n'ont pas agi comme il fallait agir. Et à cause du temps, ils ne peuvent plus retourner la montre. C'est trop tard. Et nous, les pentecôtistes, avec nos enseignements, Dieu restaurera les années dévorées par la sauterelle. Frère, tu as 50 ans, tu ne vas pas devenir 20 ans. Quelqu'un dit, tu as 50 ans, quand Dieu restaure les années, il ne va pas te donner 20 ans. S'il a dit que l'homme va mourir à 120 ans, il te reste 70 ans, c'est tout. Les temps que tu as perdus, ça ne revient pas. C'est impossible. Arrêtez de dire non, les temps restaurés, Dieu va restaurer, Dieu va restaurer, Dieu va restaurer, Dieu va restaurer les temps. Il peut restaurer tes richesses, mais les temps, c'est parti. Est-ce que j'ai marre ? Il va restaurer tes biens, comme il a fait avec Job, mais il ne va pas restaurer la jeunesse. Impossible. Hallelujah. Impossible. Ne pas connaître la notion des temps. Impossible. Tous les temps ne sont pas des temps favorables. Tous les temps, ne sont pas des temps favorables. Il faut lire ça dans le Corinthien, chapitre 6, le verset 1, le suivant. Il dit au verset 2, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Même Dieu agit au temps favorable. Alléluia. Tous les temps ne sont pas des temps favorables. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, dans Matthieu 24, verset 42, il dit, Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre sauveur viendra. Pour ne pas entrer dans le monde des impossibilités, fais attention à la notion des temps. Deux, l'âge. L'âge, je le compare à un dérivé du temps. Alléluia. Qui rend les choses impossibles. Même pour Dieu. Il est vrai que certaines choses qui ne peuvent pas être faites à certains âges, Dieu peut permettre exceptionnellement de les faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux vraiment expliquer ici. Dieu a établi une loi de temps. C'est lui-même qui a établi ça. Et c'est lui aussi qui a établi quelques exceptions. Tu ne peux pas vivre ta vie en comptant sur les exceptions. Si tu ne veux pas tomber dans les impossibilités, ne fais pas le programme de ta vie en comptant sur les exceptions. Sarah est une exception à la règle et de l'âge. Elisabeth est une exception à la règle et de l'âge. Ce n'est pas le principe. Sauf erreur de ma part. Je ne pense pas que c'est le diable Satan qui a créé la ménopause. Docteur Vicky, dans ce que vous avez étudié, on a dit que c'est le diable qui a créé la ménopause. La ménopause dans la médecine. C'est l'évolution normale du corps, C'est une maladie. C'est une évolution normale, scientifiquement. Donc, en d'autres termes, l'âge agit sur nous et crée les impossibilités. Je comprends à la fois votre silence. Certains gens quand ils disent les dieux de tout est possible, ils ont dit non. Là, il va enlever sa cravate, il va agiter, il va faire des choses. Mais j'ai appris une chose. Dans les temps où nous passons, si vous ne donnez pas au peuple la connaissance, ils vont être instables. Ils vont être à la merci des faux serviteurs de Dieu. N'importe qui viendra. Dans une assemblée, il y a tout est possible. C'est là, c'est là. Soit les gens sont les gens, soit les gens sont les gens. C'est là. 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 Il y a les impossibilités créées par l'âge que Dieu lui-même a voulu ainsi. Alléluia. Alléluia. Écoutez, les hommes de la Bible le disent dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 9. Je vais prendre juste quelques extraits. La Bible dit Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge et Sarah ne pouvaient plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. L'âge amène les impossibilités. Alléluia. Vous qui êtes mariés à un certain âge, il n'y aura plus de désirs. Ce n'est pas un problème d'abord, aboïe-toi, aboïe-toi. L'âge crée certaines impossibilités. Alors, si tu n'es pas sage, tu es en train de dormir, tu te réveilles à 8 heures, non, il n'y a pas de travail, tes mains là peuvent faire quoi ? Alléluia. Les mains là, c'est l'instrument du travail. Tu as besoin encore de quoi ? J'ai un homme, vous qui vous réveillez à 8 heures, à 7 heures, vous ne finirez pas riche. Je ne me dis pas, je vous dis la vérité de la parole de Dieu. Tu ne peux pas te réveiller à 7 heures du matin et espérer devenir millionnaire. À 9 heures, tu es encore en train de tourner dans les lits là. chers parents, habitué vos enfants à se réveiller très tôt. Ils n'ont rien à faire, qu'ils sortent. Oh non, il y a le froid, quel froid ! Non, il faut le froid maintenant. Quel froid ! C'est que de la paresse ! Et après, vers 12 heures, papa, vous avez un moment qui était. Je suis en train de venir là, il y a des frères que j'ai invités, ils sont paris. Un homme m'arrête sur un chemin là, j'étais en voiture. Non papa, je vais écouter à un gars, est-ce que vous en avez ? Je pense que non, parce que je suis pasteur là, je vais prendre ma main dans la bouche et je donne. Je lui dis, regarde, c'est une paresse. Je ne lui ai pas donné l'argent. Non pas parce que je ne voulais pas lui donner, mais parce que j'ai vu la paresse. Vouloir les choses faciles. Je n'ai même pas voulu vous faire comprendre que non, je combattis. Il n'y avait pas lieu de lui donner l'impression que je combattis. C'est non ! Pas du tout. Alléluia ! Alléluia ! Dix heures tu es à la maison, douze heures tu es à la maison, c'est vers treize heures parce que les enfants d'autrui sont des écoltants si tu sors, comme si tu allais chercher un travail. Mais tu vas chercher la marchandise pour que Dieu ait pitié de toi. La Bible dit dans Luc 1, verset 36, il dit, voici, Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Dieu lui-même parlait de la vieillesse comme, en fait, une conception dans la vieillesse comme étant quoi ? Quelque chose d'exceptionnel. Après, l'exception n'arrive pas tous les jours, mais les principes marchent tous les jours. Alléluia ! L'exception n'arrive pas tous les jours. Ne compte pas, ne bâti pas ta vie en comptant n'en a besoin d'exception. Pour être une exception, il faut marcher dans les règles exceptionnelles. Mes amis, je me rappelle qu'on est en train de se terminer. Alléluia ! Je ne voudrais pas citer cet exemple, mais il m'a déjà fait écrire ça. Il est vrai et je dis, c'est ça l'exception. Josué, lorsque vous lisez dans Josué, chapitre 14, dit qu'aujourd'hui, j'ai 80 ans, mais j'ai encore la force comme c'était quand j'avais 40 ans. Je peux aller encore conquérir. Alléluia ! C'est vrai que la foi peut te redonner la force, mais pas les années perdues. Josué ne dit pas que je suis encore jeune. Non ! J'ai 80 ans, mais j'ai la force, la même force que quand j'avais 40 ans. Cette force vient de la foi. Le raisonnement humain. Je vais citer ces choses rapidement parce que j'ai promis de prier et on me l'a rappelé tout à l'heure. Alléluia ! Le raisonnement humain. Un des grands blocages. Je vais citer juste les personnes. Ça va nous aider à comprendre dans quoi nous sommes chacun individuellement. Le raisonnement humain. Le raisonnement humain crée les choses impossibles à Dieu, pas aux hommes. Quand vous prenez le cas de Naaman, écoutez, j'ai parlé hier du processus, n'est-ce pas ? Naaman va voir Élisée pour sa guérison. Mais lorsqu'il arrive devant Élisée, qu'est-ce que Naaman dit ? Il croyait que il s'est disé en lui-même. Deux rois, chapitre 5. Il s'est disé en lui-même. Voici, il sortirait vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira. on lui a dit quelque chose. L'homme de Dieu lui a donné la parole de Dieu qui a toute la possibilité de lui faire vivre ce que les hommes n'ont pas pu le faire vivre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit non. Il réfléchit. Il dit non. Les choses ne doivent pas se passer comme ça. Quelle est la conséquence ? Entre le moment où il a quitté chez Élisée, sur le chemin, il était toujours lébreux. Quelqu'un dit Amen. Pendant qu'il est en train de se dire vraiment, moi je croyais, je pensais, je vraiment, avec son français aristocratique là et royal, rien n'échange. Mon frère, ton français et ton raisonnement humain n'a aucune puissance par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi je parle du raisonnement humain ? Car la parole de Dieu, si simple soit-elle, contient la puissance, la toute puissance de Dieu pour rendre réelle ce qu'elle dit. Mais le raisonnement humain peut neutraliser les possibilités de la parole de Dieu. Est-ce que tu m'en comprends maintenant ? La parole de Dieu peut faire tout est possible, mais le raisonnement humain peut bloquer le tout est possible qui est dans la parole de Dieu. Lorsqu'Elysée dit à Naman de partir, il raisonne, mais retenez encore ceci. Lorsque son conseiller lui donne les bons conseils, il change d'avis, il va se jeter. On lui a dit il va se jeter combien ? Sept fois. Jusqu'à la sixième fois, la lèpre était encore là. Je vous ai dit hier, il y a les miracles instantanés, il y a aussi les miracles qui répondent à un processus. Dieu était capable et il l'avait déjà fait de dire une parole paralysée et la lèpre disparaissait. Mais la plupart des temps où Dieu recourt au processus, c'est pour détruire votre raisonnement. Alléluia ! Très souvent, lorsque Dieu fait annuler, faire voir que votre raisonnement est bête, il vous soumet au processus. mais ceux qui ont la foi des enfants, ce sont les premiers bénéficiaires des miracles instantanés. La plupart des temps où Dieu soumet quelqu'un à un miracle et qui répond à plusieurs processus, c'est des gens qui, dans leur tête, ont beaucoup de raisonnement. Mais ceux qui croient comme des enfants, très souvent, ils sont bénéficiaires des miracles instantanés. et la foi des enfants. Alléluia ! La Bible dit que c'est à la septième fois que Naman a été guéri. Alléluia ! Lorsqu'il parlait de prendre Jéricho, il pouvait lui dire maintenant, le murail de Jéricho tombe. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il fallait qu'il fasse le tour. Parce que ce peuple sorti d'Egypte était un peuple qui était toujours en train de dire Dieu, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Sept fois le tour. Alléluia ! Expliquez comme vous voulez. Non, chiffre de la perfection. Non ! Les raisonnements. Alléluia ! Les raisonnements. Voilà pourquoi quand il dit Paul écrit aux Romains, il dit quoi ? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence d'un chrétien qui n'est pas renouvelé est une intelligence des impossibilités. mais l'intelligence d'un chrétien renouvelé c'est une intelligence qui croit la parole de Dieu. Les chrétiens de cette génération sont très intelligents par rapport à Dieu. Non, non, est-ce que ça, ça peut se faire ? Est-ce que vraiment vous croyez que c'est normal ? Est-ce que vous croyez ? Il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que votre intelligence surpasse la parole de Dieu, l'impossibilité restera présente. Je reprends. Aussi longtemps que votre intelligence surpasse la parole de Dieu, l'impossibilité ne va pas vous quitter. Alléluia ! Je résume les autres points où je reviendrai sur ça prochainement parce qu'il faut comprendre. J'ai parlé de quoi ? J'ai parlé de la mort. Lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt, il ne peut plus faire certaines choses. C'est encore une conséquence du temps. Alléluia ! La Bible dit, Alléluia, chez vous, dans Ecclesiastes 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort. Souvenez-vous du riche, il a dit quoi ? Père Abraham, s'il te plaît, il a voulu faire l'évangélisation dans la mort. Ça n'a pas marché. Frères et sœurs, il y a des choses que tu dois commencer maintenant. Quand tu vas mourir là, tes bonnes intentions vont être incapables de changer la situation de ceux qui sont restés. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit. La Bible dit, dans Luc 12, verset 10, celui qui parle mal contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. quand je parle du raisonnement, ce n'est pas très loin du blasphème contre le Saint-Esprit. Insulté. Et ceux qui parlent mal de l'œuvre du Saint-Esprit et du Saint-Esprit, leur péché est impardonnable. C'est une impossibilité irréversible. donc fais attention avec ton intelligence à ta Saint-Esprit, à ta Saint-Esprit, si tu ne connais pas les choses, s'il te plaît, ne te fais pas entrer en enfer gratuitement. S'il te plaît, je t'en supplie, les genoux par terre, pardon. si tu ne connais pas les choses, ne dis pas Saint-Esprit, en fait, c'est un mot de l'œuvre. La Bible dit, je vais vous lire ça, peut-être que quand je cite, vous ne comprenez pas. Il dit, « Et quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui aura proféré des paroles injurieuses contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. » Le péché contre le Saint-Esprit, impossible de le pardonner. Et très souvent, ce sont les chrétiens qui se positionnent contre le Saint-Esprit. Non, je n'ai pas dit que tu es blasphémé. Parce que votre silence-là, ça fait peur. Pourquoi ça réfléchit une femme? Donc, il y a une impossibilité à pardon. Alléluia. Alléluia. Donc, même si le pasteur vient et dit, « Non, Dieu te pardonne, il a menti. » L'impossibilité est à la qualité de la relation. Vous allez trouver ça dans 2 rois, chapitre 6. Les fils des prophètes, vont faire un travail pour élargir leur territoire. La Bible dit que là, l'un d'eux perd quelque chose, la hache. Alléluia. Et ils se rendent compte que nous, on ne peut pas trouver la solution à ça. Mais il y a quelqu'un qui est là, l'homme de Dieu. Frère, si tu développes ta relation avec Dieu, plus ta relation avec Dieu grandit, plus tu atteins le monde des impossibilités. Oh, alléluia. ce qui est impossible aux autres, pour toi, ce sera possible. Alors, développe ta relation avec Dieu comme Élisée. Il y avait les fils des prophètes, mais lui aussi était prophète. Alléluia. La relativité des impossibilités. Qu'est-ce qui rend les impossibilités relatives ? La qualité de la relation avec Dieu. Alléluia. Dieu est le même Dieu pour tout le monde, mais la qualité n'est pas la même avec tout le monde. Je reprends. Dieu est le même pour tout le monde, mais la qualité de la relation avec lui n'est pas la même avec tout le monde. Et c'est la qualité de cette relation qui détermine la manifestation de la puissance de Dieu. Un homme de Dieu dit, Dieu est partout, mais il ne se révèle pas partout de la même manière. Quand tu prends les tabernacles dans les lieux, dans les parvis, Dieu est là, mais il ne se révèle Quand tu prends dans les lieux saints, il est là, mais il ne se révèle pas de la même manière. Mais quand tu vas dans les saints des saints, le même Dieu qui était dans les parvis, qui était dans les lieux saints, c'est le même Dieu dans les lieux très saints, mais sa révélation est différente. Dans les lieux très saints, les sacrificateurs ne peuvent rien faire, car Dieu lui-même est au travail. Mais dans les parvis, c'est encore l'homme qui essaie de faire les choses. Dans les saints, l'homme fait encore les choses, mais dans les saints des saints, la toute-puissance de Dieu se manifeste. Quelle est la qualité, à quel niveau est la relation que tu as avec Dieu? Tu es encore au niveau des parvis, au niveau du lieu saint, au niveau du lieu très saint. Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? enfin. Je parlais, j'ai sauté le niveau de la connaissance. La Bible dit ceci, Jésus parle à ses disciples, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Il a dit, à cause de votre incrédulité. Mais il ne s'arrête pas là. Il complète à la fin, il dit, mais, ce type de démons part par les jeunes et la prière. il voulait dire ceci, que il y a des, vous avez prié, oui, mais vous avez manqué une connaissance. Ça veut dire, prier sans connaissance peut faire démarrer certaines choses impossibles. Oh, waouh, Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Ils ont prié, ils ont montré la foi, mais leur foi était limitée par quoi? Par leur connaissance. La foi se manifeste proportionnellement à la connaissance que tu as. La foi qui transporte les montagnes transportera une montagne à la quantité ou à la dimension de ta connaissance. Combien de temps tu investis pour connaître davantage la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Bienvenue à l'école de tout est possible. Alléluia. Bienvenue à l'école de tout est possible. Parce que celui qui retient ces choses, n'importe où il va se retrouver, rien ne lui sera impossible. Mais si je prie et je demande à tous les passants de prier pour toi, là où tu seras, tu seras seul. Mais si tu portes avec toi cette parole, le tout est possible va se faire manifester, là. Alléluia. Enfin. Je parlais de la qualité de la relation et je parlais enfin, enfin de la sanctification. Alléluia. J'aimerais que tu lises sur toi Hébreu 12 verset 14. On dit ceci dans ce texte. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoutez-moi. Je termine et on va prier. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous pouvez me donner votre attention? Je vais citer ce texte les dimanches. C'est le texte de la reconstruction de la tour des Babèles. OK? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Puisque ces hommes sont unis, ils parlent un même langage, rien ne leur sera impossible. Frères et sœurs, toi qui vis dans la division, tu crées les impossibilités. L'unité génère la force de tout est possible. L'unité, l'unité. Arrête de voter ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de faire monter les murs des impossibilités. L'unité garde en lui la force de tout est possible. La division, je dis à une famille où j'exhortais ce matin, je dis ceci, chaque fois que les querelles viennent, le diable est prêt si ce n'est pas qu'il est dedans. Alléluia! Le diable n'est jamais loin de là où il y a la division, là où il y a les querelles. Vous cherchez les diables, l'indicateur, c'est les disputes. La Bible dit lorsque vous, vous êtes en colère, ne dormez pas avec votre colère pour ne pas donner accès au diable. La division est un terrain favorable pour l'œuvre de la sans-sécurie. Deux, l'impureté, le manque de sanctification rend l'action des dieux impossible. L'unité, la sanctification les donnent l'accès à la manifestation des dieux. Sans cela, voir Dieu devient impossible. On n'a pas dit l'argent. On n'a pas dit l'argent. Donne ton argent comme tu veux, mais reste dans la division, reste dans l'impureté. Tu ne verras pas Dieu. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur ce soir? Acclame la parole de notre Dieu ce soir. Tiens-toi debout, acclame la parole du Seigneur. Tiens-toi debout, acclame le roi des rois, acclame les seigneurs des seigneurs. Pousse les cris de joie. ou est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Acclame le roi des rois. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia, ce soir, je vais prier avec toi. Après cet enseignement, sur tous les cas impossibles, Alléluia, Dieu m'a rassuré d'une chose, là où la parole est donnée, la puissance est déjà libérée. Ce n'est pas une question de qu'est-ce que tu sens, c'est une question de la foi dans la parole de Dieu, car Dieu est sa parole. Donc, dans cette atmosphère où nous sommes, il y a déjà l'onction pour...